Oh Canada, terre de nos ailleurs, ton franc resset de fleuron glorieux. Car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée de plus brillants exploits. Et ta valeur, deux fois trempée, protégera nos foyers et nos droits. Et ta valeur, protégera nos foyers et nos droits. Bonjour les amis, je m'appelle Liane et voici l'heure du conte présentée par la bibliothèque municipale de Halton Hills. En premier, chantons notre chanson d'accueil. Bonjour les amis, bonjour. Bonjour les amis, bonjour. Bonjour les amis, bonjour. Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour. Comment ça va? Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, nous célébrons la fête du Canada. Alors j'ai plusieurs amis avec moi aujourd'hui qui représentent certains des animaux que l'on peut trouver au Canada. J'ai un écureuil, un ours polaire, toute une famille de chiens huskies, j'ai un orignal, un loup, un morse, un castor, un oiseau, un cheval, une chèvre de montagne, une tortue et une grenouille. Toute petite. Et, dans mon arbre spécial, j'ai aussi une Suisse, un raton laveur, un lapin, un ours noir, un aigle, un oiseau, un autre écureuil, et un renard. J'ai une histoire à vous lire. Canada, un, deux, trois. Un. Un. Une feuille d'érable s'envole au vent. Deux. Deux. Deux os polaires jouent dans la neige. Trois. Trois. Trois totems se dressent fièrement sur la côte ouest. quatre. Quatre. Quatre skieurs dévalent les pentes enneigées. Cinq. Cinq. Cinq fermiers moissonnent l'argent. six. Six canaux glissent sur le lac. sept. Sept joueurs de hockey patinent sur la mare gelée. neuf. Neuf. Neuf bateaux de pêche dansent sur les vagues. Neuf bateaux de pêche dansent sur les vagues. dix. Dix. Dix tulipes fleurissent sur la colline du parlement. Encore plus à compter. Un arbre. Deux boules de neige. Trois montagnes. Quatre tucs. Cinq lames de blé. Six huards. Sept bâtons. Huit arbres. Neuf poissons. Dix drapeaux canadiens. Écris, écris, écris. Mon histoire est finie. J'aime bien cette histoire. Maintenant, chantons une chanson canadienne-française traditionnelle avec mon ami, le raton-labeur. À la claire spontanément en allant promenée, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime jamais, je ne t'oublierai. À la claire spontanément en allant promenée, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime jamais, je ne t'oublierai. Il y a longtemps que je t'aime jamais, je ne t'oublierai. Maintenant, lisons ensemble deux histoires qui sont écrites et illustrées par Andrea Lynn Beck. Merci Canada et Bonjour Canada. Commençons avec Merci Canada. Merci Canada. Parti de Banff, nous nous sommes baladés jusqu'à des sommets enneigés. Nous avons traversé des champs et navigué sur des océans. Pour mon frère, mon chien et moi, la maison, c'est le Canada. D'ici, je te vois. Viens. Nous te montrons le chemin. Nous irons jusqu'aux étoiles et nous explorerons les mers. Nous grimperons aux arbres et nous scillerons le désert avant de revenir au plus bel endroit qui soit. Merci Canada. Oui, cher Canada, nous sommes si fiers de toi et de tes dix provinces et trois territoires magnifiques. Mais ce n'est pas seulement une question géographique. Notre pays a un cœur généreux et ses habitants y vivent heureux. On entend parler français et anglais et bien d'autres langues, c'est vrai. Pour notre rapport flottant en haut des mains, nous te disons Merci Canada. Merci pour nos sages aînés et les aigles dans la nuit étoilée. Merci Canada pour la liberté et cette belle diversité. Et un grand merci à nos enseignants qui remarquent nos talents. Merci Canada pour le hockey. À la patinoire ou dans la rue, c'est parfait. Merci aussi à nos braves soldats. Surtout, ne les oublions pas. Merci Canada de nous faire rire aux éclats avec des villes comme Saint Louis du Ha Ha, mais aussi vide-poche et flin-flon, ce sont vraiment de drôles de noms. Merci Canada pour les blizzards, les traîneaux et les immenses centres commerciaux. Mais aussi pour les jours de neige et le Chinook, les poissons énormes au bord de la route, les magnifiques chutes Niagara, le sirop d'érable et les bons repas. Le parc Stanley et la célèbre tourcéenne, la ville de Québec et ses rues anciennes, tout cela fait partie de notre beau pays. Mais surtout, n'oublions pas la gendarmerie royale du Canada, les bernaches, les castors, les orignaux, les ours blancs, les boucherons, les canots, les lièves arctiques et les épinettes et l'hème que nous chantons à tue-tête. Au Canada. Merci Canada, tu remplis nos cœurs de joie. Et maintenant, bonjour Canada. C'est aussi par Andrea Lynn Beck. Le jour se lève sur ma maison au bord de l'océan. Peux-tu me voir? Je dévale la dune en courant. Que fais-tu? Viens-tu de te réveiller? Est-ce que chez toi la nuit est finie? Alors prépare-toi à voyager pour découvrir notre beau pays. Bonjour Canada. Bonjour Castor. Bonjour Aurigno au grand bois. Bonjour Aurigno au grand bois. Bonjour Kaya. Bonjour Kaya. Bonjour Kanoe. Et bonjour, jolie pièce. Youpi! La fête est passée. La fée est passée. C'est la fée dedans. Bonjour, partie de hockey. Bonjour, plaisirs d'hiver. Et bonjour, gendarmes à la colline parlementaire. Bonjour, cabane à sec. Bonjour, sirop d'arrêt. Et bonjour, immense champ de blé. Bonjour, Canada. Et puis, 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 mon histoire est finie. Connaissez-vous mon ami bébé? Voici mon ami bébé. Bébé aime beaucoup chanter et danser. Alors, levez-vous et bougeons ensemble. Ce n'est pas pire. Mais, nous pouvons aller plus vite. Encore plus vite! Ah! Que je suis fatiguée maintenant! L'heure du compte est terminée. Merci, les amis! Mais, n'oubliez pas de nous visiter ici à la bibliothèque municipale de Halton Hills ou de visiter la bibliothèque dans votre quartier pour y trouver plein d'histoires qui célèbent notre pays bien-aimé. Maintenant, c'est le temps de dire au revoir. Au revoir, les amis! Au revoir! Au revoir, les amis! Au revoir! Au revoir, les amis! Au revoir, les amis! Au revoir, les amis! Au revoir! À la prochaine! Salut, les amis! Au revoir, les amis! Au revoir, la prochaine! Car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée de plus brillants exploits. Et ta valeur, deux fois trempée, protégera nos foyers et nos droits. Bonne fête de Canada !